Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM Et Paul Pogba qui est au milieu d'une sombre affaire d'extorsion menée par son frère qui veut le faire chanter car il aurait été voir un marabout pour faire de la sorcellerie sur Kylian Mbappé. Bonjour ma sorcière bien-aimée et bonjour Garcimor. Ça commence pas. Depuis que j'ai été ensorcelé par le marabout de Paul Pogba, je me sens tout bizarre. J'ai l'impression d'être habité par un esprit malin et je me demande même si je n'aurais pas besoin rapidement d'un exorciste. Ta mère suce des ballons ! Vous y avez cru ? Ouais moi non plus. Non mais franchement c'est ridicule, il y a encore des gens qui croient en la sorcellerie en 2022. Enfin des gens de plus de 6 ans. Je peux vous dire que le foot français n'est pas sorti de l'auberge entre Paul Pogba et sa baguette magique et Benjamin Mendy et sa baguette tragique. Didier Deschamps, est-ce que vous voulez réagir à cette affaire Paul Pogba ? Vous voulez dire l'affaire du sorcier à Harry Pogba ? Oh qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Depuis hier j'ai l'impression d'être devenu le coach de l'équipe de France de Quidditch. Sinon ça va, en même temps ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Ah bah Harry Pogba, c'est quand même le seul joueur qui arrive pas à Clairefontaine en Mercedes mais en balai. Bon en tout cas j'espère qu'avec ces bêtises, Harry va pas nous porter la poisse pour la coupe du monde. Bon on a vu ce qu'il est capable de faire en matière de sorcellerie et de coiffure. Donc j'aimerais pas qu'il fasse une teinture à la chatte à dédé pour que ça devienne une chatte noire. Allez bonne journée ! Bonne journée ! Selon une étude Ipsos, la punaise de lit est le nuisible le plus craint par les français. On va se tourner vers Mac Lexgi pour nous donner plus de précisions. Bonjour et bienvenue dans E égale RFM. En effet Caroline, la punaise de lit est très crainte car c'est un nuisible qui se retrouve sur votre matelas, tout comme le Damien Abad ou le PPDA. Beaucoup plus dur à écraser avec une chaussure, c'est de là. Même si en regardant l'ex-ministre, il a l'air d'avoir pris pas mal de coups de chaussure dans la gueule. Pas de panique, pour se débarrasser de ces petits nuisibles, il suffit de les traiter. Les traiter avec un produit chimique pour les punaises de lit et les traiter avec un « Casse-toi de mon lit, sale gros porc, où je vais tellement t'écraser tes couilles que le seul truc que tu pourras montrer à une dame, c'est une purée de pois chiches ! » Pour le Damien Abad ou le PPDA. On a compris. A bientôt ! Booba est avec nous. Bonjour Booba, c'est samedi soir que vous faites votre stade de France. Ça va, vous n'êtes pas trop stressé ? Je l'affamé. Bien ou bien ? Elle est passée où la de blonde d'habitude, sa mère ? Elle est en prison, c'est ça ? Mais la vérité, je savais qu'elle allait tomber de toute façon. On ne peut pas habiter en Picardie sans être puni un jour. Enfin, je veux dire encore plus puni que d'habiter en Picardie. Easy ! Du coup, c'est tout la nouvelle, Roca ? Ça va, tranquille, on ne se voit bien RFM ? La vérité, je regarde la meuf, j'ai l'impression d'être dans un de mes clips. Et puis après, je regarde nos spas et je me rends compte que je suis bien RFM. Grand papa ! Donc ouais, Roca, samedi, c'est mon stade de France et tu me demandais si je stresse. Je vais te dire la vérité, je me sens comme Johnny. Ouais, quand je pense à samedi, je me décompose. Non ! Bon bah, punchline dans vos grands-pères qui croient que DMX, c'est un vélocross. Je crois qu'on a Paul Mirabel qui veut nous dire quelque chose. Salam, les rouillards. Non, c'était pour dire que depuis hier, j'ai ouvert une page Wikipédia à Albert. Bon, par contre, Wikipédia l'a fermée juste après. Mais c'est gratos. Du coup, j'ai re-ouvert une page à Albert, Wikipédia l'a re-effacée. Et du coup, j'ai re-re-ouvert une page et Wikipédia a re-re-fermé la page. Moralité, les gens non, mais le modérateur de Wikipédia, il te connaît très très bien. Maintenant, c'est déjà ça. Bonjour Caroline, c'est Sylvain Planchet. Je voulais juste te dire bravo pour ta première. Je t'en viens un peu. Moi aussi, j'aimerais connaître une bonne première fois. Cet été, ça s'est joué à ça. Comment j'aurais pu imaginer que derrière le profil de Svetlana, réfugiée ukrainienne, se cachait en fait Abdoulaye, un camionneur ivoirien. Bon, j'y suis quand même allé. Faut pas faire la fine bouche. Ça s'est joué à ça. Enfin, à ça. Bonne saison, mon carreau. Bravo Marc-Antoine. Marc-Antoine Lebray qui redra son nouveau spectacle au Théâtre du Marais à Paris. Ça sera les samedis 10 et 17 septembre.